Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres, alors je suis ici au Québec avec Sylvain Juteau de Roulé Électrique. Alors Roulé Électrique c'est un petit peu l'équivalent d'Automobiles Propres ici au Québec. Et alors on est dans un lieu absolument incroyable, c'est la station de recharge de Sylvain. Sylvain est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots un petit peu ce que c'est que cette station et le concept que tu essayes de mettre en place ? Bien sûr, donc c'est une station de recharge, un peu comme une station d'essence qui est conçue pour les pétromobilistes. Celle-ci est conçue uniquement pour les électromobilistes, donc un lieu qui est dédié, qui est adapté aux besoins des voitures électriques, mais aussi des propriétaires, des occupants d'une voiture électrique. Donc tout ce qu'il faut pour avoir les bons services disponibles, que ce soit l'accès Internet en Wi-Fi, la possibilité de faire du co-working, c'est-à-dire de réserver un bureau privé pour soit se reposer ou faire un appel conférence. Pendant ce temps-là, évidemment, la voiture recharge. Il y a aussi un côté bistro-café avec un lounge, une bibliothèque aussi dédiée à la voiture électrique, à l'électrification des transports. Évidemment, il y a plusieurs bornes aussi, ça c'est important, pour qu'au niveau de l'anxiété, qu'il n'y en aille pas pour le... En sachant, j'arrête à la station de rouler électrique, je le sais qu'il va y avoir des bornes. Puis en plus, il y a du service, il y a du personnel qui peuvent aider à gérer la recharge. Comme par exemple, vous savez que, bon, recharge rapide, rendue à 80 %, on veut qu'on ait mieux de continuer sur du niveau 2. Bien là, vous n'êtes pas obligé de... vous pouvez aller au restaurant tranquille et quelqu'un de l'équipe de la station peut s'occuper de déplacer la voiture vers le changement de bord. Donc, en gros, c'est le concept. On est en train de développer aussi un showcase sur toutes les énergies renouvelables, une boutique aussi, sur tous les accessoires, les bornes de recharge que vous avez besoin comme propriétaire de voitures électriques. On veut aussi se servir de cette infrastructure-là pour faire des ateliers 101 sur la voiture électrique, pour ceux qui sont intéressés à se convertir, de pouvoir avoir accès à tous les types de voitures, et un personnel qui est impartial, qui n'est pas attaché à une marque automobile en particulier. Donc, il y a un but d'éducation aussi, et évidemment de faire un match avec les propriétaires de voitures électriques, parce qu'à mon avis, les propriétaires, c'est les meilleurs témoins qu'un néophyte peut s'adresser pour répondre à ces questions, puis être sûr d'avoir l'heure juste. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le climat froid, la gestion de la recharge, etc. Donc, c'est vraiment un lieu dédié à ce nouveau mode qu'est l'électrification des transports, puis on espère, une fois qu'on a trouvé un plan d'affaires, puis les bons services que les gens veulent, un plan d'affaires qui est rentable, bien, on a multiplié le concept. En tout cas, c'est un superbe concept, et je dois vous dire que je suis assez impressionné par ce qui a été fait ici par Sylvain. Et d'autant que vraiment tous les aspects sont pensés, même le fait que sur de la recharge rapide, le câble peut devenir dur quand il fait moins 30 degrés, et donc le câble est dans une boxe chauffée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe ? Bien sûr, donc, il y a comme un cabinet, les câbles sont rangés dans le cabinet, le cabinet est isolé, donc le cabinet est fermé, actuellement il est ouvert parce qu'il est en train de charger une Tesla. Évidemment, le chauffage, c'est juste un petit chauffage à 120 watts, et le chauffage fonctionne avec un thermomètre pour réguler une température minimum, et quand on ouvre le cabinet, la porte du cabinet, évidemment le chauffage arrête, mais là quand vous prenez le câble, il est tiède. Donc, vous ne gelez pas vos mains, parce qu'évidemment, ce n'est pas évident de mettre des gants, des mitaines, quand on veut se recharger avec le téléphone, etc. Donc, vous êtes capable de prendre le câble à main nue et vous charger. Quand la recharge est terminée, pour pouvoir fermer le cabinet, vous devez ranger le câble, donc ça assure que le câble ne reste pas à terre, par terre, pour que le prochain ait lui-même une belle expérience. Puis, ce qu'on a remarqué durant l'hiver, c'est que si jamais il y a de la neige sur le câble, bien là, la neige va fondre, le câble, il va sécher. Ça fait que quand vous allez la reprendre, il va être propre pour le prochain utilisateur. C'est une idée qui est simple, mais c'est génial. Voilà, bien en tout cas, j'étais très content de faire ta connaissance, Sylvain. Et puis, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère aussi que ça va inspirer peut-être de nouveaux lieux de recharge comme celui-ci en France, avec la recharge, mais aussi du service derrière, de la restauration, des bureaux, du Wi-Fi, etc. En tout cas, merci Sylvain et puis à bientôt. Ça fait plaisir. Merci d'être venu nous visiter. Avec plaisir. Merci.